bonjour tout bon bonjour tout bon camarades de la presse c'est très dit bonjour tout bon mauriciennes mauricien qui peut suivre nous aujourd'hui les 12 août 12 août des mille 24 qui zooné internationale de la jeunesse internationale de la jeunesse d'après united nations et ce thème c'est from clicks to progress digitalisation ça m'aime ça donc le pecos audi c'est le thème de la jeunesse qui ou l'union maurice extrêmement important extrêmement important pour nous l'avenir nous pour cause nous l'avenir l'équipe qui travaille avec moi pas d'épisode 10 une travail l'eau sa thématique là aïvo fadil josé et autres nous c'était à 100% citoyens j'étais à travail l'eau là en fait nous est là avec nous mirela sauve un mokko listier dans le numéro 18 mirela il travaille avec une jeune fille tous les jours sauf samedi dimanche depuis des années mirela tu élèves au couvent de l'oreille de vos îles après l'incomment ce travail là-bas après ce l'étude et l'inresse là-bas donc aïvo tanyan juriste négociateur syndical fadil molabux entrepreneurs qui ne passent un bout de l'étang dans l'eau chaud donc non gagne l'occasion travail depuis plusieurs années nous nous propositions pour l'avenir pays l'avenir pays c'est ben c'est banzène est ce qui banzène content avec sa pays là vous êtes papé content la cause ça qui n'a beaucoup peut aller et qui de pays peut aller brein draine comment nous dire nous fômes nous banzène et après je suis frustré avec le pays et je suis allé pour différentes raisons bonne raison nous gardien manque d'opportunité bonne raison qui nous gardien pena une vraie méritocratie je ne pas trouve je ne pas trouve dans les temps que je prête et moi moi je dis à fadil quand on prend la retraite en 2050 55 est ce qu'ils prennent une retraite donc tout ça c'est une thématique là l'union maurice une travail l'eau là depuis nous nous commençons travaillons ensemble et en fait depuis l'union peuple mauricienne créé en 2020 jusqu'à aujourd'hui rappel de nous six partis politiques ensemble mais là aussi avec nous nos camarades à qu'il est ce manga à qu'il est ce n'est de 25 comme quand 26 bientôt et candidat dans numéro 6 qui est un professionnel de la communication kalinka bologna alizis qui ne quitte l'élan de côté dans ce travail ce famille ce tout une rente maurice parce qu'ils ont envie participent dans l'avenir à nos pays olivier maigre qui d'aille à moi olivier en zène entreprené dans dans la construction il y en a ce degré dans la construction au niveau civil engineering le camarade bruce bruce g qui plutôt lui pour prendre le sujet de du sport dans une l'autre conférence de presse des responsables dossiers sport bruce aussi entreprenére et padma oujana qui ne quitte saux paris bien-aimé pour et sa famille pour une maurice pour une donne en coup de main ligne au maurice pour sens sa pays là pour qu'il nous gagne un meilleur l'avenir quand nous travaille l'eau nous dossier l'eau nous vision nous travaille l'on vision aux saines générations en vision des mille cinquante fadil et moi et ca et vous depuis des mille vingt et un vingt-deux nous ne fait différents débats nous n'avons invite plusieurs dimoune de différents partis politiques que tu ne débattes l'eau sa vision des mille cinquante côte nous en vu pays là été et dans tous secteurs du pays nous avons à cause tout aujourd'hui mais un secteur qui parmi les plus importants c'est l'éducation ou nous fômes nous bannons un apportier à ce terrain là c'est pas des mille quarante neuf qui nous fonctionne pour faire pour des mille cinquante c'est pas dans des mandats qui nous réfléchissent parce qu'il nous bannons politiciens en général je ne pas péguer le prochaine génération je péguer le prochain mandat donc mire la chauvin pour intervenir en premier mire la qui prof au couvent de l'orêt de rosil qui ne fait un degré en langues et en psychologie mire la travaille avec une jeune fille tous les jours mire la pour pour cause avec nous qui nous visionne l'eau l'éducation l'eau si et tous nous propositions de mille lauréats qui fait l'important pour bâtir l'avenir du commence à ce terrain là et c'est l'éducation avant tout mire la chauvin bonjour tout le monde bonjour un journaliste bonjour tout le monde collègue de parti bonjour tout le monde internet merci beaucoup plus de présence et pour commencer moi tu en vies vraiment souhaite une très bonne fête à tout notre jeunesse notre jeunesse qui est l'avenir de demain mais notre jeunesse qui passe quand même pas des moments très difficiles qui fait mon l'azot dit moi en cette journée de jeunesse paraît un peu paradoxal mais mon énon le privilège et l'honneur travail avec ban jeune de 12 à 18 19 ans durant toute ma carrière tous les jours que je donne excepté samedi dimanche commandé vient dire moi coutouaie ban jeunesse mot coutouaie ban jeune et mot travail aux autres et nous gagne ban discussion mot mot pas travail seulement académique mais nous gagne ban discussion extraordinaire donc mot vraiment fière de mot ban tifi de toute la jeunesse et mot c'est envie de dire vraiment un très bonne fête comment je connais dans l'union maurice l'éducation il est vraiment un thème très très important et coutoumette beaucoup l'emphase et moi m'offre partie de la commission éducation et c'est pour ça c'est en tant que tel que moi le réseau d'aujourd'hui nous système éducation quand même et passe pour ban moment très difficile et mot penser qu'il ya une faillite totale que et non beaucoup et des milliers et des milliers de nos enfants qui paient broyer pour le système que ce soit au niveau du psa que ce soit au niveau de la nce que ce soit au niveau du esti avec ce de cinq crédits mais paradoxalement quand des vêtements d'un travail loin topique dans sa projet là nous ne réalisez qu'il y en a au moins 50 mille du monde qui inscrits dans l'université pour une étude tertiaire tous les ans et c'est c'était vraiment une découverte extraordinaire ce qui veut dire que sa qui conclusion qui nous n'arrivait avec ça ça veut dire qui malgré que le système n'est pas bon vous avez tout à refaire ça c'est sûr il n'a beaucoup de choses à refaire mais le mauricien y accroche les c'est à dire qu'il n'a pas gagné ce cinq crédits il n'a pas fait ce hsi dans l'école après les débrouillés pour les gagnent ce élevé pour les gagnent ce délèvé et les capables de continuer sur les études tertiaires et ça me trouve ça extraordinaire et c'est ça donne moi encore plus de détermination même au niveau de l'ignomorice pour nous poursuivre vraiment ce qui nous appelle nos systèmes qui nous envie metter en place avec nos mille lauréats nous en vif est dans mille lauréats on a du moins dans l'idée folle mais vous pensez il y a un projet très audacieux et tous mes collègues et l'ignomorice en entier nous d'accord qui sa projet là est viable et qui nous n'est pas capable de mettre en place donc mille lauréats et dans plusieurs filières bien sûr il n'est pas exoctif nous avons ajouté les autres en temps et lieu mais pour le moment nous l'identifiez six catégories premièrement académique il va de soi le meilleur pour gagner la bourse pour aller étudier pour aller faire ce qu'ils ont comptant dans filières qu'ils ont comptant qu'il y ait économie, qu'il y ait accounts, qu'il y ait côté scientifique, qu'il y ait côté or etc. donc je ne peux pas l'apprendre et la condition c'est que je dois retourner à Maurice et comment nous poursuivons le fait que je retourne à Maurice nous poursuivons donner la garantie que quand je suis retourné je peux gagner de travail dans le secteur public avec un salaire conséquent, très conséquent même parce que si je dois faire un sacrifice de lauréats et que je suis à l'apprendre il faut que quand je retourne je suis sûre que je peux gagner de travail à ce niveau par comment ce qui peut arriver je dis, lauréats et qu'il y ait un bât de bâté et qu'il y ait un bâté, qu'il y ait un bâté, qu'il y ait un bâté et qu'il y ait un bâté parce qu'il n'y ait pas de place, parce qu'il y ait un bâté donc mon pensée, nous pensée, nous travaillons là qui nous faisons un système un peu style POB où ça a 1000 lauréats là tous les ans qui quand je retourne Maurice, je t'ai une garantie je connais déjà, qui peut arriver quand je retourne Maurice deuxième secteur, mon pensée, très très important c'est le secteur sportif malheureusement, nous sommes sportifs pas reconnus à leur juste valeur nous fait trouver qu'il est arrivé avec nous à Bibi dans les Jeux Olympiques qu'on peut dire, ce désarroi qu'il y ait pas de ce n'entraînement avec lui et qu'il y ait pensé qu'il était capable de faire beaucoup mieux, même décrocher la médaille si jamais il était dans un bon encadrement et ça, moi, inadmissible moi, je trouve ça inadmissible qu'il y ait un athlète de ce niveau-là peinant à la reconnaissance qu'il faut de l'État on ne peut pas connaître cette ligne clochée mais ça, c'est une affaire qui n'est pas possible donc, dans le sportif, nous faisons le Rôde-Zot et nous faisons le Rôde-Zot depuis je suis très très jeune dès l'école primaire, nous faisons le Rôde-Zot peu importe l'endroit que j'ai habité nous faisons le Rôde-Zot, nous faisons le Rôde-Zot nous faisons le Rôde-Zot, nous faisons le Rôde-Zot qui a détecté le Rôde-Zot, pour qu'ils éventuellement après, nous donnent la bourse et qu'ils soient capables de faire nos quadricolos briller au niveau international troisième secteur c'est le secteur artistique encore un autre parent pauvre de l'île Maurice nous sommes des artistes vraiment pas reconnus peinant auquel nous l'avions je ne suis pas capable de vivre nous avons besoin de dire de notre métier alors qu'ils ont tellement de talent ils ont la musique, ils ont la danse ils ont la sculpture, ils ont la peinture ils ont le théâtre ils ont tellement de choses du côté artistique qui ne peuvent pas exploiter le potentiel de notre jeune et ça aussi, nous faisons vraiment faire une école école d'artiste je pensais au début, nous faisons au moins quatre dans Maurice pour vraiment que notre jeune et notre jeune aussi, pourquoi pas capable d'inscrire les autres pour développer notre talent mais ils prennent l'école vraiment avec beaucoup de discipline pas juste pour venir pour jouer mais vraiment pour venir pour détecter mon talent et pour faire plus d'autres au maximum dans l'avenir nous avons aussi le côté scientifique c'est-à-dire le côté recherche nous avons envie qu'ils nous sommes jeunes capables de poursuivre notre étude dans le côté scientifique et faire bonne recherche et moi aussi, nous avons dit que le scientifique, c'est pas seulement la médecine mais aussi la mécanique mais aussi l'informatique etc. que nous sommes capables de développer notre full potential et vivre de Maurice pour mettre nous au service de la nation et vraiment faire du secteur scientifique, recherche, etc. pour un boost extraordinaire une autre section qui est très très importante et là, comme je suis une bonne jeune tous les jours moi aussi, nous sommes bien concernés pour cette topique-là c'est l'écologie c'est bien concerné pour le changement climatique pour ce qui peut arriver dans le monde et ce qui peut arriver dans nos pays que pratiquement tous les ans maintenant nous peut gagner une bonne inondation donc moi pensez nous faisons vraiment une bonne jeune pour connaître comment nous faire quand nous sommes dans une bonne situation de catastrophe comment nous faire pour gérer cette bonne situation-là pour ne pas gagner une bonne drame comment nous ne trouver pas plus tard que cette année-ci que la maison est inondée que la semaine le taux peut nager pour lui etc donc nous faisons vraiment une bonne jeune qui forme qui prévoit il faut prévoir pas quand une fille arrive là-là nous dire nous faire ceci nous faire cela nous tirer trop tard nous faisons vraiment une bonne jeune qui forme dans ce domaine-là pour prévoir et qui mette nous mette la population à l'abri parce qu'il y a une catastrophe pour retourner de plus en plus nous avons aussi la sixième section qui nous identifiait et comme on dit c'est le côté agriculture et sécurité alimentaire là aussi à chaque fois qu'il y a une fille ou bien qu'il y a une cyclone nous retrouvons nous nous sommes dans les oignons nous sommes dans les légumes nous retrouvons les légumes pour nous nous sommes dans un ascenseur nous sommes dans un prix exorbitant pour nous nous avons vraiment souffert et moi pensez qu'il y a une beaucoup de collèges beaucoup d'écoles qui encouragent nos élèves pour aller du côté agriculture qui donne l'importance sur le côté agriculture là et les jeunes n'ont pas réalisé que l'agriculture c'est un secteur de demain parce qu'il y a une une crise et dans la sécurité alimentaire et pour ne pas nous retrouver encore une fois avec tout ce qui peut passer au niveau mondial dans la guerre nous ne pas connaît dans la catastrophe etc vraiment nous risquer nous retrouver nous tôt ou tard dans une situation que nous ne sommes pas capables de nourrir nous-mêmes et comment nous connaît Maurice nous passe pratiquement tout ce qu'il nous consommait nous importait donc il y a un gros souci au niveau de l'île Maurice et il y a aussi il y a aussi le côté irrigation et quand nous faisons une recherche on est étonnée vraiment qu'il y a un système d'irrigation qui est réglé avec le temps on connaît combien de l'eau ils ont envoyé tiguit, moins etc. donc quand il y a un gros l'appli etc. enfin il y a un capte des l'eau c'est vraiment un système extraordinaire qu'ils pourraient trouver en détail dans le document qu'ils nous vont présenter et voilà en gros ce qu'il nous peut penser au niveau de 1000 lauréats au niveau de l'île Maurice un projet très ambitieux mais mon pensée tout à fait réalisable parce qu'il est vraiment nous sommes dans la détermination et la volonté de le faire merci merci Mirella Mirella il y a des autres qui en 2040 2050 comment on appelle ça oui les futurs de l'éducation j'ai des lances pour être vivant pour détecter si on a des enfants qui ont des émotions si on a des malades etc. mais tout ça ils ont préparé depuis la salle la même mais pour dire des paroles au fonctionnement du secteur public pour nous si on arrive il faut que du secteur public il faut organiser une façon qui est adéquate une façon qui ne peut gaspiller une façon qui est rétmos au Galoup puis tu es coup pas mais tout ça je suis coupé dans un document qui nous nous pouvons dans notre point de vue de la presse juste après donc Aïvo Fadil moi-même Nina Ramdeni et Mirella Chauvin entre autres ils travaillent là nous propositions au niveau d'Ignon Maurice pour le secteur public c'est une réorganisation totale parce qu'il n'est pas capable d'avancer dans prochain mandat préparation 10 prochaine l'année 25 prochaine l'année manière qu'il y fonctionnait en silos donc l'UPE propose un modèle de clustering of government dans 8 différents clusters au Bougain en détail en coulère et certains pays ils commencent ils commencent à mettre en place ce qu'ils appellent clustering government que le ministère concerne ce dans un seul groupe l'Afrique d'ici peut travailler là depuis quelques années l'Union Européenne l'OCDE ils nous recommandent ce genre d'organisation organisation pour une affaire simple ce qui est un résultat délivre comment nous dire bureaucratie red tape tout ça les pratiques du monde le bruit ils sont m'étraqués partout donc la réorganisation du secteur public est bien important et le PS permanent secrétariste pour obliger de travailler ensemble dans un cluster donné cluster welfare dans le ministère dans le département qui concerne la welfare ils travaillent ensemble dans l'économie par exemple mon responsable de ces économiques et de finances là-dedans vous gagne tout ce que ça fait le produit vous gagne la récriture vous gagne la piste vous gagne l'industrie service service financier tourisme ICT et l'énergie surtout l'énergie tout ça là c'est pour nous devons travailler ensemble et prendre un senior chief executive officer pour permettre de faire qu'un économique cluster council fonctionne correctement là nous faisons déjà le futur mais le futur du travail c'est ça qu'il a eu le futur du travail il commence aussi à aujourd'hui parce qu'il nous a planifié maintenant parce qu'il nous a en rétor m'irait là parce qu'ils ont fait internet of things au niveau de la carte mais il a existé dans notre pays mais nous nous sommes tout le temps premiers pour l'accueil à vous faire nous vous avez plus vite de rapide merci Dave merci Dave merci tout le monde camarade de la presse tout le monde camarade internaute et tout le monde camarade qui présente ici pour sa conférence de presse d'abord il y a pour autant qui nous prend conscience qui le marché de l'emploi surtout en ces temps qui courent de faire face à une réelle incertitude de faire face à une réelle incertitude parce qu'il y a une avancée technologique qui peut influence grandement notre métier et qui peut aussi diminuer le besoin en main d'oeuvre dans certains secteurs d'activité ça permet nous à ce qui d'ici 2050 dans le monde entier s'ommage pour atteindre un chiffre aussi haute qui 24% pardon dans nos pays le chômage il dépasse la barre des 10% mais nous donne une situation que ça chiffre du chômage là il ne peut tenir compte des gens qui peuvent bénéficier de ce qu'il appelle le workfare programme et dans une certaine mesure il y a ces baïas l'avancée technologique en particulier dans le domaine de la robotique l'intelligence artificielle et en fait convergence l'internité technologie et transforme le marché du travail les transformes du marché du travail à tel point qui dans les mois les années à venir nous pour faire face de plus en plus à l'émigration de la jeunesse mauricienne parce qu'ils étaient la main de compétence qui pas capable d'être exploité dans Maurice et nous pour trouver aussi de plus en plus d'immigration de main d'oeuvre qui pouvinent de Madagascar qui pouvinent des pays avoisinants de l'Afrique de l'Est de l'Asie du Sud-Est de l'Inde et du Bangladesh nous pour trouver parce que notre métier qui aujourd'hui nous tous encore nous pourrons des ordiniers nous pourrons des maçons nous pourrons des plombiers nous pourrons des électriciens nous pourrons des boulangers nous pourrons des pâtissiers tout ça notre métier aujourd'hui il vaut beaucoup mieux pour un jeune qui a sa compétence aujourd'hui à l'étranger plutôt qu'il exerce son métier dans Maurice parce que tout simplement il peut être rémunéré à la hauteur de ce besoin dans le pays ça veut dire que les bougains cassent qu'il peut faire lit toujours et sans pendant avec papa mama ou avec la banque pour qu'ils peuvent faire progrès donc nous peuvent dire qu'il en est 10 et 20 prochaines années l'emploi pour faire face à ce qu'ils nous appellent une évolution une évolution qu'on a de plus en plus d'automatisation et une tendance ce qu'ils appellent le darwinisme numérique ça veut dire qui c'est qui adapté aux technologies de l'informatique technologies numériques virtuelles il peut bien sûr dans la branche de l'évolution qui peut avancer et tous ceux qui peuvent pas croire avec ça wagon là il peut en difficulté et ça période là il peut dire environ 10 à 20 ans et il peut trouver un changement significatif dans ma activité et dans ma profession il peut y avoir une deuxième phase après il peut y avoir une deuxième phase un nouveau système économique et social pour émerger c'est un nouveau système économique et social qui peut émerger là il y a beaucoup qui peuvent trouver comique ce qu'ils peuvent dire ou alors qui peuvent tourner en ridicule mais il peut rendre le travail obsolète obsolète et il peut amener une nécessité d'adaptation de notre système d'assistance sociale nous nous comprenons que le monde du travail peut évoluer et qu'il nous nous adaptez à travers une politique nouvelle une approche de différents métiers avec une approche nouvelle par rapport à différents métiers quand nous cause l'eau de métier bien sûr jour 10 jours et il y a un métier nouveau qui nous appelle par exemple développeur de logiciels consultant en marketing numérique mais il y a pourtant qu'il nous rappelle qui tous tous ces métiers font partie d'un ensemble d'un ensemble qui prend les puissons clean en bas pour nettoyer les bâtiments que ça a développé là pour exercer leur activité en passant par cuisinier qui peut préparer dans la cantine du bureau ou alors dans un snapper à proximité pour aller jusqu'à se faire bis ou bien vannes qui a mené ce travail donc le bâtiment comprend qu'un métier peut évoluer et qu'une manière de travail qui peut changer le work from home peut être une tendance de plus en plus attirant pour les jeunes et pour les moins jeunes aussi qui peut trouver l'utilité de ne pas avoir de se déplacer tous les jours par le bureau peut trouver comment est-ce qu'il est bénéfique mais au 10 jours quand on trouve le contexte légal dans lequel le work from home inscrit l'éclair qui nous publie nous une fois en place améliore ce système prothèse le domicile aussi du travailleur pour que le domicile du travailleur n'apparienne aussi une lisine une lisine pour lui et un cauchemar pour les autres qui l'accompagnent bien pourtant qui est-ce une politique une norme il y a une règle qui a encadré sa travailleur domicile là il y a aussi ce qui nous faisait comprendre une tendance qui pousse la jeunesse à vouloir être autonome à vouloir être freelance à vouloir travailler pour lui-même à travers l'entrepreneuriat un sujet qui mon camarade Fadil vous prend mais ce qui est important nous comprends là-dedans c'est qu'ils aujourd'hui des années où la loi de travail peut évoluer et permet du monde vers une forme de travail à la tâche soit à travers un niveau de productivité qui paie des mains soit tout simplement à travers un contrat de travail à la tâche là encore une fois il faut dès qu'il nous approche cette perspective d'aujourd'hui déjà mais qui développe encore plus demain avec un encadrement et des moyens nécessaires et qui nous peut dire qu'on peut dire un encadrement et des moyens nécessaires c'est-à-dire qu'il faut pour les freelancers qu'il y a une plateforme et l'endroit pour les freelancers qui peuvent déposer leurs compétences et qu'il faut faire sa compétences et qu'il faut pour les espaces pour les compétences ça encore une fois je dis le marché du travail comme le marché mauricien il est nécessaire que l'état centralise sa demande là sa demande compétence sa demande de capacité là et sa demande besoin là aussi c'est l'état qui est capable d'être pour trouver sa quenne finalement que ce soit du côté de l'employeur que ce soit du côté des travailleurs il y a aussi l'importance qui nous besoin accorder à la rémunération la rémunération aujourd'hui nous fait que tendez il y a augmentation salaire augmentation salaire peut venir et nous y a tendance à penser que quand un travail peut être automatisé robotisé ou assisté grandement qui travaille la vie plus facile et parce qu'il travaille la vie plus facile pas besoin de payer du monde là autant nous bien comprend qui d'ailleurs révision salariale qui ne fait qu'est là c'est une révision salariale pour rétablir ce qu'il appelle la relativité des salaires relativité des salaires ça veut dire qu'il y a un accord qui montrait qu'il y a un chef et qu'il y a un travailleur n'est pas le même salaire que ce chef tout simplement montrer qu'il y a un accord entre les deux pour montrer qu'il y a une responsabilité et les responsables sont de l'équipe et qu'il y a une hiérarchie tout simplement qui les salaires reflèter jour 10 août nous peut réaliser nous peut trouver d'ailleurs qui beaucoup peut faire plaisir à travailler en même temps le futur du travail c'est de comprendre qu'il faut dire qu'il y a d'une monnaie gagne la monnaie pour le capable vivre avec ce travail il n'est pas possible mon camarade Mirella il prend l'exemple de monnaie autiste et de monnaie sportive monnaie parents pauvres du marché du travail parce qu'il y a aujourd'hui pas encore fixé un salaire respectable un salaire digne pour monnaie autiste un artiste qui ne peut pas travailler au salaire minimum parce qu'il faut un artiste produire une heure de temps de travail il n'y a 3e temps de répétition derrière donc un artiste ça une heure de temps de travail avec le produit là il vaut 4e temps de travail ça c'est le futur du travail tel qu'il nous nous qu'il y a il y a un aspect qui prend considération un sportif ce n'est pas qu'il y a une médaille qui a besoin de donner un pactole un million de roupies non il y a accompagné pendant tout ce parcours un sportif il fait vivre beaucoup de monde autour il fait vivre les paramédicals qui pour accompagner le le massage le kiné le accompagnement tout simplement musculaire il fait vivre un nutritioniste pour faire vivre aussi tout le monde la formation qui pourront le produit pour faire le pansement etc enfin un sportif c'est une économie en l'IM tout comme l'artiste elle-même une économie en l'IM et donc il est important qu'il nous comprend que la rémunération dans le futur de l'emploi c'est bien sûr quelque chose qui prend en compte les besoins de l'individu qui concerne nous besoin aussi nous besoin aussi nous besoin aussi pas lier pour travailler qui la technologie pour remplacer nous besoin pas lier pour travailler qui la technologie pour remplacer et pour ça il y a 36 000 solutions les gens sont capables d'évoluer et les gens sont capables d'être formés à de nouveaux métiers là-dedans encore une fois il y a une nécessité il y a une formation continue pour les travailleurs surtout les travailleurs qui dans ma situation qui est dans ma métier qui peut appeler à disparaître il est important tant qu'il l'état tenir compte de sa bonne évolution là et qu'il l'état tout simplement met en place bonne mesure d'accompagnement en termes de formation à formation d'une part pas seulement dans le métier que Djimoun l'a trouvé mais aussi dans les technologies et l'évolution de la technologie de manière à ce que la personne retrouve sur le marché de l'emploi peu importe tel qu'il y était tel qu'il y ressentilit sur le marché du travail non pas comment Djimoun qui n'a plus être utile mais plutôt quelqu'un qui ne trouve sa place à travers la formation à travers l'accompagnement à travers l'assistance et l'encadrement qui est nécessaire donc je vais terminer par dire que l'avenir du travail est marqué par une transformation importante le travail à distance pour prendre la place le travail à la tâche qui prévient de plus en plus important aussi l'exportation de la main d'oeuvre mauricienne et l'importation de la main d'oeuvre étrangère à Maurice c'est un défi important qui nous nous a rélevé nous en a aussi la question de l'impact de la robotisation qui tout ça bon aspect là mis un forme partie des projet politique pour l'avenir de notre pays merci merci à vous je prends mon papier tout le monde trouvé donc on cause le travail pour dire des mots le travail parce que le travail demande de préparer on a fait une bonne augmentation récemment tout content la sourire c'est quoi de l'oreille mais combien le temps il faut l'entreprise pour qu'il capable de travailler pour qu'il 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 a travaillé pour qu'il il y ait une augmentation conséquente ces derniers ces derniers temps depuis le début de l'année à la fin de l'année dernière mais en quelque sorte nous prenons en considération la production il faut qu'il y ait l'entreprise capable de vendre plus l'entreprise capable de faire plus profit pour qu'il capable d'augmentation sinon il n'y a un peu compliqué donc il faut vendre plus dans le journal ce qu'il y a dans le radio il faut vendre plus ou sinon qu'il faut faire il faut augmenter la gazette il faut augmenter la publicité il faut passer à la consommation par exemple il augmente son salaire son employé tout à fait normal mais c'est c'est nous qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut dans la tête tout le monde qu'il prie pour continuer à augmenter par une volonté politique intentionnelle qui tout banne consommateur pour racler ça c'est politique djagnat padéati vous dire c'est une autre affaire c'est pour qu'un lit dans le document au tout début je crois qu'il m'explique clairement qu'à partir de février 2018 qui la dévaluation il commence à une vitesse dingue les clés à l'île graphique là et qu'il y coïncide par azor avec l'arrivée de padéati à la banque de maurice en janvier 2018 et à partir 1er février dimal donc fadil moulabux pour prochain intervenant fadil pour le secteur dpme boba c'est plus merci dave bonjour tous les camarades bonjour tous les internautes qui peuvent écouter nous aujourd'hui la journée internationale de la jeunesse bonne fête fadil merci et bonne fête mais dimal 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 divan qui fait à mon dieu dimal c'est de la semaine dernière nous gagne une augmentation de salaire qui concerne le secteur privé et le secteur privé aussi public et privé donc moi je m'entend d'entrepreneur moi aussi j'ai un camarade derrière moi qui est un entrepreneur je fais le nous je fais le nous parce que il peut augmenter le salaire nous avons un salaire minimum qui est venu nous avons un top up qui est un employé tous les entrepreneurs par contre augmentation du salaire mais tous les entrepreneurs qui ont envie qu'ils soient capables de faire plus chiffre d'affaires pour être capables de réminer ce sont des employés donc le contexte actuel qui nous était n'a pas de fin de la chance d'un entrepreneur qui est capable de produire plus pour voir encore plus pour mettre plus recettes pour l'accompagner pour les entrepreneurs mauriciens ils nous ont mis un problème ces derniers temps quand nous nous avons le salaire minimum mon cher camarade de son artiste il y a une madame qui est dans la haute couture du sac et très bientôt si je ne suis pas trompé il finit fermé ou le père fermé bientôt il y a 250 employés ils retrouvent les quasiment ces derniers temps je me suis pris les 75 employés donc je peux dire que les entrepreneurs mauriciens n'ont pas l'enthousiasme pour le travail de leur pays n'ont pas l'enthousiasme pour ouvrir une compagnie faire quelque chose vendre faire profit et faire conspire l'île Maurice parce que les entreprises mauriciens n'ont pas pas l'enthousiasme vous êtes même qui est le plus grand employé du pays et que votre contribution au PIB national est tous dans les 40% PIB c'est-à-dire mon pays mille moins c'était mon PPCR d'entrepreneurs donc nous dans l'île Maurice nous pour une nation d'entrepreneurs nous pour cela qui fait nous pour cela il n'existe un seul objectif là-dedans et ça l'objectif là ni secteur public pas capable de aider c'est seulement secteur privé et en particulier même PME qui pour amène la valeur ajoutée dans le pays nous fait une proposition qui nous appelle une baisse du corporate tax à seulement 3% pour les PME bien sûr pour amène le seuil pour amène la catégorie et tout mais qui veut dire sa baisse du corporate tax là aujourd'hui je peux dire je peux moi-même en tant qu'entrepreneur je peux 15% flat nos corporate tax mes camarades vous pouvez dire moi tu peux faire profit tu peux payer un entrepreneur son mindset est bien différent avec un du monde qui n'est pas entrepreneur quand il faut plus available cash flow qui peut danser l'armée nous devons dire de 15% à 3% à 12% de cash qui passe avec lui et ça pour permettre l'entrepreneur d'investir dans la machinerie et d'investir dans la technologie qui est capable de servir pour agrandir son business on prend un exemple si nous avons un camarade qui fait disons Minapolo un exemple donc un camarade je peux vendre sur le marché maurichien et du coup corporate tax baisser je peux avoir plus cash flow qui est disponible je peux trouver un nouveau avenir pour conquérir les autres marchés donc je peux facilement être capable de faire l'exportation qui dit l'exportation dit il y a une plus grande demande à l'extérieur parce que maurice nous a une petite l'île qui nous analyse 1.3 million d'habitants pour nous 100.000 apolo pour nous donc imagine nous si nous nous sommes des entrepreneurs qui fabriquent Minapolo et en Afrique ils recevent 1.1 million Minapolo pour nous donc en même temps l'entrepreneur mauricien il est capable de créer l'emploi parce qu'il a plus de demand du produit à l'extérieur et que ça vous permet d'embaucher les autres du monde investit dans les nouvelles machineries investit dans les outils qui permettent de faire des savings parce qu'il y a des outils qui sont capables de servir dans la place nous faisons un packaging à la main nous faisons un packaging pour les machines nous faisons l'impression qu'ils sont disons si c'est un coup il y a 3 roupies il y a 2 roupies donc nous sommes capables d'investir dans cette qualité de la machine donc réduction du cobre des taxes de 15 à 3% dans le contexte actuel qu'il n'y a été vu que tout le monde l'entrepreneur peut retrouver avec une augmentation salariale ça peut permettre de souffler un peu ça peut permettre de gagner des cas et développer des business à Maurice ça c'est le premier thème le deuxième thème que nous faisons l'attribution de des contrats par l'État tout le monde tout le monde quand il y a des PME ou pas avec l'État ou qu'il y a des qui sont pour supply toutes les affaires les contrats ne sont pas pour venir à eux ni pour gagner tendance parce qu'il y a des capacités pour qu'il y ait un PME qui n'est pas qu'il y ait de la compagnie avec une grosse boîte une grosse boîte qui est un logiciel technologie facilité qui est un juste tout pour qu'il y ait un contrat le monsieur mauricien comme je disais il est bien restreint il y a un 3 millions habitants si chaque compagnie n'a 25% donc l'entrepreneur mauricien n'est pas retrouvé le PME mauricien pas pour réussir rentre là-dedans contrat de l'état à ce que je disais le PME est capable de faire facilement dans les 3 à 5% pas plus 95% de les contrats lient pour les grosses entreprises les conglomérats les conglomérats les conglomérats les conglomérats pourquoi pas travailler pour un certain projet du gouvernement bien sûr un camarade pour dire à moi mais le PME il y a un moyen il y a un facilité il y a un coté pour qu'elle casse parce qu'il y a un temps de délai ils n'ont fait la fausse un entrepreneur jamais il laisse un contrat aller il prévait elle tape la peau de se compétiter et d'aller et vignes ensemble dans le mois de donner un coup de main pour nous délivrer ce contrat qu'à 6,5,5 ça l'esprit d'entrepreneur donc il peut amener une unification dans la classe d'entrepreneur à Maurice pour qu'elle délivre un contrat en faisant cela nous pouvons nous avons un dix moun qui pour sentir ce qu'on sait et pourquoi pas moi aussi parce qu'il nous peut recréer la nation d'entrepreneurs à Maurice donc il est pour un secteur qui beaucoup de jeunes c'est ça le message qui est là aujourd'hui beaucoup de jeunes peuvent quitter le pays peuvent travailler si tu as envie de faire un business ce n'est pas qu'à faire un business à moitié de la drogue c'est le business qui peut faire en ce moment mais business légal nous disons les jeunes mauriciens qui comptent faire un business pour les camarades qui peuvent faire un live là c'est-à-dire que le tiktok 8h et 9h ne sont plus dans un magasin un entrepreneur mauriciens peut vendre l'air sur le tiktok c'est l'aide de la technologie qui nous peut causer c'est ça les capables ils sont capables de dire oui mais toi qui te peux causer non je peux faire plus la vente que dans un magasin qui est dans un palak qui est dans un galerie et tout il y a un roisil parce que le roisil il y a un midi il y a un mouspé parce que l'association bon je ne veux pas dire l'association mais l'esprit du gouvernement donne un entrepreneur une incentive une façon pour innover pour faire un magasin plus attirant pour donner un outil pour avoir plus de clients sans que les clients se déplacent à un jour donc mon pensée nous pensée mon pensée l'union maurice pensée plutôt qui pas pensée qui tout bien allocation de contrat du gouvernement divise un minimum 50% qui attribue à une PME dernier entrepreneur mauricien tout le temps les gars ça du fait là camarade d'yev je connais ça bien c'est qu'il te délivre un contrat à un moment donné nous ne pas gagner payer ça n'a pas payé nous c'est l'état qui implique au mauvais pays donc nous avons un frein à cela l'union européenne qui est une personne de la loi qui tout les paiement tout les paiement vis-à-vis d'un maximum de 30 jours qu'il y soit ou vénement à une entreprise mauricienne qui est une entreprise mauricienne vis-à-vis d'une autre entreprise donc ça veut dire nous pour réjire nous pour implémenter la loi là les directives quand les entrepreneurs qui sont dans business pour connaître ce qui veut dire ça veut dire qu'il y ait un djimoune qui est capable d'avoir plus de 30 jours le premier djimoune qui est pour obligé les pays autres c'est l'État qui travaille avec l'État qui a un contrat avec l'État ça veut payer dans les 30 jours et tout l'entrepreneur mauricien qui est médezanneau qui compte médezanneau avec l'entrepreneur pauvre entrepreneur mauricien donc mon pensée là n'est pas capable médezanneau parce qu'il a une loi qui est là qui est pour couvert l'entrepreneur qui est payé dans 30 jours l'esprit là dans mon dieu je dis quatre parce qu'il y en a trop beaucoup l'esprit là dans c'est l'encouragement des mauriciens pour prendre dans l'entrepreneuriat les jeunes mauriciens des djimoune des camarades qui sont petits pays qui ne peuvent trouver bout pas forcément qui sont dans l'école mais qui ont envie d'avoir des affaires qui ont envie de produire quelque chose mais qui ont sa comment on appelle ça sa fille là pour faire les vins d'entrepreneurs donc l'union maurice nous désa finit comme ça un research and development qui aide les jeunes pour faire des recherches avec des nouvelles idées avec des nouveaux façons de faire des donc ça pour permettre les mauriciens de venir des entrepreneurs et le sens qu'ils ont pour gagner c'est qu'ils prennent le marché qu'ils prennent un coopérer taxe qui très bas qui peut encourager les bien dans le marché et que prennent la loi qui garantit pour payer de 30 jours merci beaucoup merci pour votre attention camarade camarade d'eve s'en merci merci fadil entreprenariat PME il y a tellement tellement de choses pour causer nous pendant trois dernières temps là mais pour faire une précision la loi l'aide permet tout s'est mise c'est pas une PME qui concerne et pas de gros là c'est le c'est c'est le c'est effectivement c'est le gouvernement qui est paye en général c'est l'hôtel c'est le c'est 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 le tout le temps donc ça pour régler les façons les régler ailleurs donc le compte concernant contrats 50% 20 contrats d'état qui pour lever PME pour dire oui le PME n'est pas pour faire un bâtiment 17 états mais oui mais on fait différemment il y a un pays qui décide d'appliquer ce qu'il appelle une discrimination positive envers le PME l'Estonie ce PME représente la hausse un 10% du PIB de quelle manière c'est qu'il se fait des autres qui ont le design ont le contrat de casser un petit bout beaucoup gagnent petit petit ici dans maurice on fait un gros qui a fait le gros il fait le gros et il cancel et ça n'a l'a l'obligation de sous traité quand nous faisons ça quand un projet de gros mais il gagne l'obligation sous traité mais comment dire une compagnie construction gain justement contrat pour faire un bâtiment dix états mais il sous traité sur l'électricité qu'un PME la sous traite sur plomberie qu'un PME la sous traite sur crépissage qu'un PME allez vous ça vous obligez faire dit et quand je prouvez une inférieure qu'il a 50 millions parce qu'il a une chiffrée PME en bas 50 millions 20 qui peut faire 4 milliards je pour gagner un remède on appelle un crédit d'impôt mais à condition qu'il soit prouvé qu'il soit faire une sous traite jusqu'à 50% du contrat et comme ça pays là pour grandir plus tout du monde pas tout le temps de happy few qui grandir parce que dans maurice depuis des décennies c'est un happy seulement qui grandir qui manier pour accès au marché pour cette fois-ci c'est un gros là l'état pour mettre strict qui bizant dans nos documents par l'exportation c'est difficile qui N PME qui fait un chiffre d'affaires 10 millions dans tel secteur alimentation à le vendre en Afrique mais les plus faciles pour un gros qui déjà dans le métier mais gros là il a aussi l'obligation accompagnée comme ça tout le monde grandit ensemble c'est ça nous visons pour l'avenir pays c'est qu'il y un PME petit moyen ou grand PME ou le grand tout le monde grandit ensemble le fait qu'il est un peu long donc on prend cette bonne question nous va se rajouter au fur et à mesure merci que vous non pas ce gouvernement oui je comprends merci c'est c'est en fait en 2020 j'ai écrit un lettre ministre Padayachi en 2020 peut-être vers le mois de mars avril j'ai rendu confinement j'ai dit à monsieur Padayachi dans sa lettre là qu'il est important immédiatement mettre ça la loi parce que pendant confinement PME je n'ai pas payé pour la je n'ai même compris parce que mon client c'est l'état l'état je n'ai pas payé je n'ai pas de travail c'est l'entreprise je n'ai pas de travail sinon j'utilise ça comme prétexte mais Padayachi écoute moi il fait dans finance bill 2020 mais il ne fait la loi il dit il recommande que ok il recommande qui banne secteur public uniquement il met l'eau 15 jour mais seulement personne n'a suivi oui il pouvait la loi pas uniquement pour secteur public mais aussi secteur privé comme on connaît donc il y en a ban un supermarché ou une chaîne de restauration qui qui traîne la patte 90 ou voir plus pour pays qui van directement avec les autres il ça n'est pas possible c'est qu'une cause de une cause de school of government de Béron place civil service college ou c'est une institution à pour l'upgrade nous allez comme ça l'upgrade l'upgrade pour une vraie school of government pour Maurice et pour l'Afrique vous connaissez la science sans cloud dans une school of government qui est aux Etats Unis qui fait qu'il beaucoup fonctionné différents états africains qui a suivi là-bas et ailleurs à travers le monde et qui nous trouvait qu'il y a un vrai besoin en fait dans toute l'Afrique pour nous upgrade nos secteurs publics c'est un travail pour ça pas capable quand un PS il prend des mois 11 et tout reste dans tiroir la cause ça les autres PS dans le cluster pour l'autorité si nous comme ça qui est collégiale pour suivre un document mais pour une vraie school of government pour pouvoir faire MBA en public policy de gré en public policy ou un certificat en public policy en tête en l'université très spécifique qui spécialise à travers le monde monsieur on peut dire aussi vous avez un monde de section 5 dont c'est un monde pour ce qui va dans la philosophie qui Adrien Duval n'a pas connaître si Adrien Duval n'a dit ça mais nous depuis 2019 100% citoyen n'a dit ça et l'Union paix mauricien est dans ce programme il est dans le programme de l'Union Maurice donc bien avant qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il qu'il n'a dit de juge concernant la retraite etc ok mais quand l'Union finit sa mandat de ce pic là il n'est pas dans le judicien pour éviter si jamais il y a une contestation des droits d'éviter de médias comment ça se passe sa législation disons vous pensez avec un sitting judge il y a un peu plus d'honneur quelque part qu'un nominé politique voyou c'est un dj mais il peut gaffe sur l'avantage mais il peut sortir dans judiciaire ok peut-être un petit point parce que vous cause moi une question au judiciaire la justice aussi fonctionne vite et secou pas nous judiciaires nous fameux judiciaires indépendants comme on habit et dire ok donc ça aussi dit dans nos priorités pour réformer qui fonctionne à une vitesse qui est et qui vraiment nous a confiance là-dedans et qui réellement l'indépendant et pour ça l'ignor Maurice propose exactement comment il était dans Westminster fameux Westminster qui est dans Westminster c'est pas c'est qui grand patron de la cour suprême en matière d'administration ça il est dans Maurice ça il est un CEO de la Supreme Court l'ignor Maurice dans ce projet s'amène aussi un CEO de la cour suprême mais tout le reste reste pareil en matière de légal c'est un dossier prioritaire donc à la fin complètement du document on retrouve Nina Ramdeni qui n'est créée à la santé avec réhabilitation des drogués et le plan de mise en place dans différentes régions du pays ça c'est une chose mais ça c'est quand quelqu'un il finit tombe de la drogue et peut-être s'il y a dit là-dedans parce qu'il y a un zéneuse qui donne la drogue il n'est pas dans le travail il n'est plus qu'à travailler donc quelque part quand on a autant drogué que ça dans le pays si on estime à 100 000 ça veut dire qu'on a 100 000 du monde qui va faire délivrer le travail une bonne raison qui fait aussi du besoin impôt de la main d'oeuvre ok ça c'est la finalité mais au début comment nous empêcher et dans et dans certains conflits d'intérêts dans le système actuel c'est une séparation de pouvoir qui peina actuellement et c'est pour certaines raisons qu'il nous propose un ministre de l'intérieur qui se séparait du premier ministre qui n'est pas le premier ministre comme il faut nous entendre dans la salle dans la politique dans la trafique la drogue dans la politique comme il faut nous entendre ce qu'il n'y a rien de prouver parce qu'il faut prouver ça il faut que la police fait l'enquête se bosse ce qu'il faut se bosse ce premier ministre non comment je te connais Maurice c'est le pays au monde démocratique supposément c'est le pays au monde que ce premier ministre ministre de l'intérieur non nous nous pouvons faire comment l'angleterre faire comment la France faire comment l'Aisne faire comment tout pays européen faire comment l'Afrique d'Isidre faire comment Singapour faire comment l'Amérique faire comment tout pays sauf Corézino c'est un lot du monde et nous nous propose José Moore comme ministre de l'intérieur et comment je te connais nous des premiers ministres Nan de Bouddha et Ramaphane donc ça c'est un parti deuxième il y a toute la partie technologique comme il faut quand on attendait qui radars en panne dans un période de vacations 6 radars si je ne me pas tromper il y a autour de l'île mais nous analyse technique et technologique c'est 15 radars qui vous besoin pour qui ne peut aucun black spot pour que ce radars la mer coastal surveillance ok et qui technologie pour servir troisième je connais qui il y a un équipement comme un petit valise qui existait depuis des années pour tester la drogue sur place il y a un problème il y a un problème il y a un ami donc le budget qui il y a un ami c'est qu'on est là-dessous ce budget annuel dans les 439 millions qui sont personnels dans les 300 et quelques il y a 1500 personnes dans un budget 1.5 millions donc il y a une volonté politique pour mettre les moyens nos premiers pour l'un pays non il y a beaucoup l'exemple au cas de nous comment l'utilisation en body caméra etc etc mais surtout ce qu'il y a pour autant c'est là-dessous il y a des montées pour nous il y a dans nos programmes et il y a une propose déjà il y a quelques mois cela un drug enforcement agency qui est différent de l'actuel et qui n'est pas fait reporter le commissaire de police en quelques mots mais il y a des il y a des si elle dit non je comprends je ne comprends je ne comprends je ne comprends parce qu'il ne prend ça parce qu'il s'est supposé payer pension non mais c'est moi il paye les autres affaires nous en 2024 2025 bientôt en 2050 nous prenons moins ce qui est 1.2 millions dans maurice en 2100 nous prenons 846 000 ok donc on a pris beaucoup du monde à la retraite qui du monde peut travailler en 2050 c'est la cause ça quand nous nous visons nous prenons en considération tout le monde le facteur démographique qui vient et après comment on a besoin à ce pays-là c'est un peu difficile qu'il y a tout le monde qui a un allowance pour ne pas travailler parce qu'il y a un besoin de créer ça c'est un peu difficile il n'y a pas dans 14 ici 14 là-bas c'est un gaz pétrole que je ne peux pas faire oui c'est un gaz à la wens mon papetier il faut aboli il faut rester au début parce qu'il nous paye le choix parce qu'il nous finit d'un avantage la population il n'y a pas qu'il y a l'avantage comme ça il nous est resté mais seulement nos modèles économiques ce n'est pas ce modèle-là mon répète-le ce modèle-là c'est faire la population paye encore plus en 2016 nous payons 85.5 milliards de taxes et de contributions sociaux en 2016 et en 2024 nous payons 166 milliards une doublée alors qui ne disait ça nous-mêmes je comprends donc qui me peut dire mais il faut continuer de faire pareil de toute façon Padiati ne disait clairement ce modèle économique c'est le même modèle il y en a raison bref dans ce jeu l'esprit parce qu'il faut le travail dans la vie le premier ministre n'a pas un travail dans la vie Padiati n'a pas un travail dans la vie comme le dire le travail c'est créer la création la création de la richesse il s'est un analyste dans la chambre de commerce il va le travail mais au niveau Ligno-Maurice on a une équipe qui travaille qui comprend ce que ça veut dire Fadil il fait que Jérôme Soléquer qui dit mal il y en a la fin du mois les autres entrepreneurs pareil donc nous réfléchis dans l'autre modèle qui solution à un problème actuel et sa solution là c'est pas continuer à faire population paye plus taxe ce que vous trouvez dans le document nous explique lui aussi qui manière qui nous plan pour faire pour que l'état souligno-Maurice gagne un nouveau 60 milliards qui passe au tiers de taxes qui passe au tiers de population vous ne connaissez si vous êtes au courant dans un budget annuel le gouvernement Singapour 20% de ce budget dépense ils soutiennent l'autre place qui taxe parce qu'ils travaillent ils créent la richesse ailleurs il faut donner un exemple si en Afrique vend un million minacolo pour vous ça me peut dire imaginez-nous si l'état gagne un roupilot qu'il y fait à la fin de l'année donc un produit donc modèle business même évolué modèle que l'état mauricien fait il est obligé à évoluer si il n'est pas évolué et il vient aussi dans le delivery c'est la population qui vient payer c'est là il nous fait le choix la population dit comme ça oui mon vie paye plus taxe mais seulement ne pas faire ça modèle là ou sinon si nous faisons ça nous pouvons faire ça pour la population je connais pour l'exemple de Singapour un compagnie qui s'appelle Temasek Temasek c'est le plus gros investisseur immobilier dans Singapour mais c'est 100% le gouvernement de Singapour il y a investi ailleurs il y a ici un autre investisseur de gouvernement donc nous obliger à évoluer le modèle donc obliger à venir en place vers un modèle de ce qu'on appelle stakeholder capitalism obliger et qui dans nos propositions qui nous diffèrent il y a quelque temps de cela qui toute l'entreprise qui fait plus que 50 millions de roupies de chiffre d'affaires qui fait profit qui déclare dividend obliger partage sa bénéfice là avec ce ban employé c'est ce qu'ils appellent l'intéressement sur la profitabilité ou ce qu'ils appellent l'hyperticipation de profit il fait un profit de 100 millions il peut déclare 25% de dividendes il déclare 25% accroche ce bout pour tout ce ban employé et automatiquement il commence à remplacer ça c'est ce qu'il fait parce qu'il peut produire plus il peut travailler à Blier comme nous disons l'Union Maurice toute l'entreprise qui grosse ce qui est en vie qui allent en Afrique nous vous ramène et nous nous proposons aussi clairement dans le document qui maintenant nous crée trois clusters en Afrique Ghana Éthiopie et le Sud vous pouvez en tout 25 pays et qui dit du monde sur le Gaillon qu'il y a des relations de l'Union Maurice comme Bade il y a une nouvelle question qui n'a de voler ses problèmes à l'Union Maurice et qui semble-t-il qu'il n'y a pas de relation d'une nouvelle qu'il n'y a pas de relation de récomporter l'Union Maurice dans le cadre d'un rassemblement d'un parti extra-parlementaire ce qui m'a dit où officiellement nous n'avons plus aucun contact avec Rochibada des réformes partis donc quand il nous dit que c'est un problème de Ramabal Aydan c'est ce qu'il nous dit Ramabal Aydan fait partie un groupe de six partis politiques dans l'Union Maurice donc c'est peut-être le problème de Rochibada mais il n'y a pas de problème là-dedans pour nous il n'y a pas aucune discussion officielle Peut-être une question internationale nous devons que aux Etats-Unis Kamala Harris nous renversent à cette situation est-ce qu'il y a un premier ministre féminin qui est réalisable dans la fonction de charge en cette année près avant qu'il n'y ait une élection tout de suite là dans Maurice 2024 c'est peut-être pas moi je vous ai posé la question je vous ai posé ça les leaders du MMM qui travaillent après une non non au contraire au contraire nous fait tout pour promouvoir plus de femmes dans la politique ok mais moi je n'ai absolument aucun problème c'est le plus welcome le plus welcome mais vous pensez que c'est un adversaire leader MMM leader travailliste ou leader MSM qui façon toute la famille ça non espérez vous nous répondez des questions c'est notre question c'est bon on vous remercie bonne fête tout le monde qui est présent face de moi le monde le monde le monde le monde le monde nous pouvons nous en Afrique pour faire plus casse c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon